You're fired, you're fired, you're fired, you're fired. Après avoir viré quelques dizaines de personnes dans un télécroché américain, puis encore quelques-unes à la Maison Blanche, Donald Trump va-t-il à son tour se faire virer ? It's all a hoax, it's all a big hoax. Les démocrates ont lancé le 24 septembre la première étape du processus d'impeachment qui, s'il réussit, peut conduire à la destitution du président américain. Mais le chemin pour y parvenir est long, vraiment très long, et n'a pratiquement aucune chance d'aboutir. It's a joke. L'impeachment pour that ? Alors justement, de quoi Donald Trump est-il accusé ? Tout part d'une plainte de 7 pages, rédigée par un lanceur d'alerte pendant l'été. L'homme assure que le président américain utilise son pouvoir pour solliciter une ingérence étrangère pour l'élection de 2020 et qu'il a reçu à ce sujet des informations d'une demi-douzaine d'officiels américains. L'effet remonte au 25 juillet dernier. Le président américain passe un coup de fil à son homologue ukrainien, le tout jeune et tout fraîchement élu, Volodymyr Zelensky. Trump évoque avec insistance une ancienne affaire présumée de corruption qui concerne Joe Biden. Joe Biden, favori des sondages pour la primaire des démocrates et donc le principal rival de Trump pour la présidentielle de 2020. Trump dit au téléphone, on entend beaucoup de bruit sur le fils de Biden, que Biden a stoppé les poursuites judiciaires et beaucoup de gens veulent savoir ce qu'il s'est passé. Donc tout ce que vous pouvez faire avec notre ministre de la Justice serait super. Biden se vantait d'avoir arrêté les poursuites. Donc si vous pouviez regarder, ça m'a tout l'air d'être horrible. Comment savons-nous cela ? Car devant l'affaire qui montait, la Maison-Blanche a jugé bon de rendre public le contenu de cette conversation et d'organiser la riposte médiatique. Parallèlement, on apprend qu'une aide financière que Washington donne habituellement chaque année à l'Ukraine a été retardée pendant l'été, puis finalement attribué un timing jugé louche pour une somme qui avoisine les 400 millions de dollars. Et c'en était donc trop pour les démocrates. Voilà, c'est la première marche de cet interminable escalier de l'impeachment. Une procédure rare, mais pas si complexe. La première étape, c'est l'enquête et elle se déroule à la Chambre des représentants. Une commission ou plusieurs lance son investigation, organise des audiences, puis rédige ces accusations que l'on appelle des articles d'impeachment. Deuxième étape, la Chambre se prononce sur ces articles, à la majorité simple, du gâteau pour les démocrates qui occupent aujourd'hui plus de la moitié des sièges. Les choses se corsent un peu pour la troisième marche, le Sénat, où se tient alors un procès extraordinaire. Seulement ici, ce n'est pas la majorité simple qui est nécessaire pour destituer le président, mais la majorité des deux tiers. Les calculs sont assez simples. Il y a 100 sièges au Sénat, il faut donc 67 votes pour destituer le président. Et jetons un coup d'œil à l'hémicycle actuel, 53 républicains pour 45 démocrates et 2 indépendants. Donc, si tous les démocrates et les indépendants votent oui à la destitution, il faut encore que 20 républicains votent contre leur propre président. Voilà pourquoi, en l'état, Donald Trump n'a pas grande chance d'être victime d'un impeachment. D'ailleurs, aucun président américain n'a dû quitter la Maison Blanche après un impeachment formel. Pour Bill Clinton, empêtré dans l'affaire Lewinsky, l'impeachment avait passé l'étape de la Chambre mais avait échoué au Sénat. Et pour Richard Nixon, englué jusqu'au cou dans le Watergate, il avait démissionné juste avant le procès au Sénat car il s'était rendu compte que les républicains allaient le lâcher. Mais alors, une question se pose. Pourquoi les démocrates lancent-ils donc une procédure aussi grave qu'exceptionnelle si elle n'a aucune chance d'aboutir ? Les démocrates savent certainement que la procédure d'impeachment n'a aucune chance d'aboutir, en tout cas au Sénat. Mais s'ils la déclenchent maintenant, c'est probablement pour trois raisons. D'abord, ils estiment que cette affaire ukrainienne est plus facile à expliquer à l'électorat américain que l'histoire russe, qu'elle sera plus facile à utiliser contre Trump. Deuxièmement, le fait d'ouvrir une enquête pour destitution renforce la main des commissions de la Chambre des représentants dans leur recherche d'éléments à charge contre Donald Trump qui peuvent aussi nuire au président dans sa campagne de la réélection. Et enfin, la troisième raison de circonstance, simplement, Nancy Pelosi est parfaitement consciente du risque que prennent les démocrates de faire du président un martyr, une victime de leur harcèlement. Mais elle ne peut plus tenir la digue qu'elle avait dressée jusque-là parce qu'il y a maintenant tellement d'élus à la Chambre, tellement d'élus démocrates qui sont favorables à au moins ouvrir une enquête en destitution qu'elle s'est rangée dans leur camp. Un bras de fer comment ? C'est difficile de savoir qui en sortira vainqueur. À un an de remettre sa présidence en jeu, Donald Trump se replace en tout cas dans une position qu'il adore, celle d'une victime acculée par un système qui veut sa peau. Sous-titrage Société Radio-Canada